Est-ce que tu veux qu'on rentre dans ça ? Rentrons, je suis là ! All right ! Juste, bro, pas trop personnel. Non, 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 je veux dire polygamy. Oh, yo, bro, t'es sérieuse, bro ? Yo, on parle de mariage, on parle de l'islam, on peut pas parler de... La polygamy ? On peut pas comme nier cette réalité. C'est quoi ta question ? Vas-y, vas-y, c'est quoi ta question ? Qu'est-ce que t'en penses ? Yo, bro, check, honnêtement, je vais te dire qu'est-ce que moi, j'en pense. From a sheraïe perspective... Perspective sheraïe... Tu pourrais mettre dans le titre YouTube, là, polygamy. On a parlé de polygamy. Check, le titre, ça va être Redazer pour quatre femmes. Oh my God, clickbait ! Check, 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 ça, c'est mon opinion. T'es pas obligé, tu peux le prendre, tu peux pas le prendre, c'est chill. Je pense qu'on peut avoir plusieurs femmes. Déjà, maintenant, c'est quelque chose de pas commun, OK ? Dans le western world, OK ? C'est illégal, bro. C'est illégal, OK ? Il y a toujours des gars qui trouvent des vagues. On aura une lille inofficielle... En passant, on va juste rendre ça clair, parce que là, c'est des vagues sérieux qu'on parle, là. OK ? On n'est pas en train de dire que ça devrait être légal, illégal. On parle dans un... Parlons, Redazer, on va dire qu'on va dans un pays... En théorie ? En théorie, dans un pays musulman, OK ? Dans un pays comme l'Arabie saoudite, qui est un pays qui permet ce genre de choses. C'est un très bon pays, en passant. Quelle est ton opinion par rapport au concept de la polygamie dans un contexte, dans un pays islamique, comme par exemple l'Arabie saoudite ? On vous écouterait, Redazer. C'est ce qu'il y a là, bro. Check, comme je disais, déjà, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et je parle pas juste financier. Déjà, financier, t'as deux personnes à nourrir. C'est plus une personne. Si t'as des enfants avec les deux, it gets bigger, right ? Soit financièrement, tu dois être good, numéro un. Je pense que si t'es pas un gap qui est dans son DIN fort, fort, ça va être très difficile pour toi aussi de gérer. Pourquoi ? Parce que, bro, t'as deux personnes différentes, OK ? T'as deux personnes qui sont ta responsabilité et t'as besoin d'avoir un certain niveau DIN parce que tu veux que ta femme soit dans le DIN ou que tu veux qu'elle soit plus. T'as une responsabilité envers elle de... Tu vois, comme, la diriger spirituellement. Mais là, t'as deux fois la job à faire, right ? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que, d'après l'expérience des frères, c'est comme la femme, elle suit un peu l'homme, right ? Comme, OK, si le gars, il like un peu sur ses sonnases, elle va like un peu. Je sais pas pour toi. Moi, ça, comme on dit, c'est-à-dire que si le gars n'est pas sérieux, la femme peut-être va pas être sérieuse aussi. Donc, je pense que c'est l'autorité spirituelle, ça doit être sur lui, puis il doit être sérieux, il doit pas like. Tu comprends ? Son DIN doit être fort. Je suis d'accord, je suis d'accord. Deuxièmement, son caractère doit être fort. Non, troisièmement, parce que j'ai dit de l'argent aussi. Troisièmement, son caractère doit être fort. Genre, ça doit être une personne patiente. Ça doit être une personne qui sait se contrôler. J'aime le fait que t'as précisé patience et contrôle, parce que quand on parle d'un caractère fort, les gens peuvent mal comprendre, penser que c'est un gars qui a une colère, par exemple. Non, non, non. C'est pas ça qu'on veut dire. Non, non, un caractère qui... Une personne qui sait se contrôler, ses émotions. Une personne qui est rationnelle. Une personne qui sait calmer les trucs. Parce que tu parles avec des... T'as deux femmes, là. Tu crois que... Tu comprends, tu vas avoir encore plus de problèmes. Right ? De double problèmes. Double de solutions aussi. Sure, si tu veux. Comme tu vois, ça, c'est ce que je veux dire. Je pense que toutes ces choses-là sont importantes à avoir. Tu peux pas juste être un... Comment dire ? Un average guy. Un gars de basique. Et avoir plusieurs femmes. Ça, c'est ce que je pense. Après, bonne chance si la première va te laisser marier, la deuxième, et la deuxième, elle se mettra la troisième. Et non. Moi, personnellement, je me vois pas marier plusieurs femmes. Je veux jamais signer rien du tout qui dit que je peux pas marier d'autres femmes. Rentrez-moi pas dans ces bails-là, tu comprends ? Mais genre, comme... Je pense que je suis pas arrivé en tant que personne, en tant que moi-même. Je pense pas que je suis arrivé à ce niveau de pouvoir avoir une autre femme. Je pense qu'une... Déjà même pas une, j'ai même pas trouvé. C'est difficile, bro. Juste... Je pense que c'est super intéressant. C'est très important que tu dises ça, que comme il faut que l'homme soit à la hauteur. Bro, il doit être... Choriot, le pedigree, bro, ça doit être un boss. Je suis d'accord, bro, parce qu'il y a plein de gars qui disent, « Moi, j'ai marié quatre femmes. » Le gars prit même pas son fajr. Oh, il dort, ce gars-là. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est que ce que je pense. Après, peut-être, il y a peut-être des savants qui ont parlé de ça et tout. Mais moi, c'est... Et encore une fois, ça revient à la préférence. Tu sais, comme tu viens de dire, genre, tu penses pas que pour toi, ça serait intéressant. Même pour moi, c'est pas intéressant pour moi. Mais on dit que la préférence et ce qui est bien ou permis dans la religion, c'est pas la même chose. Tu vois? Aussi, si je peux te dire un truc qui est important et que je voudrais te préciser, je pense que la polygamie peut régler beaucoup de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada